Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo Elden Ring, je vais vous montrer comment vous allez faire pour tuer le boss sentinelle de l'arbre facilement. J'ai essayé pas mal de méthodes, essayé de l'attaquer au corps à corps et tout, mais c'était compliqué, ça prenait du temps. Du coup, je ne sais pas quel personnage vous avez pris, moi j'ai pris un samouraï. Du coup, essayez de voir quand même avec votre personnage pour les attaques à distance. Peut-être que ça a fonctionné, je ne sais pas ce que vous aurez pris, mais quand même, tentez, vous allez voir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est prendre le personnage samouraï et il a un arc avec lequel ça lui permet de tirer des flèches. Et l'astuce, c'est de monter au niveau du bâtiment. Vous allez voir qu'à un moment donné, le boss, vous le taquinez un peu, vous le tirez dessus, il va commencer à vous suivre. Et quand il va arriver près du bâtiment, il va casser, la structure va commencer à tomber et du coup, vous allez pouvoir passer à un endroit, vers le côté droit. Vous pouvez peut-être ici aussi, côté gauche, donc c'est à vous de voir. Moi, je suis passé par le côté droit, donc j'ai pu monter au-dessus. Et voilà, du coup, je pourrais lui mettre des dégâts avec les flèches. Je pense qu'il faudra une trentaine de flèches, ça suffit. Donc si vous arrivez à mettre des headshots, ça lui fait 125, je lui fais 125 de dégâts. Mais sinon, voilà, c'est dans les 110, 80 en moyenne. Et puis, il faut aussi faire attention, bon, des fois, il bloque, voilà. Ou bien, il peut venir et s'en aller, donc ça, c'est des choses qui arrivent. Mais si vous continuez à attaquer pour réussir, moi, vous allez voir, vous allez le tuer facilement. Donc le mieux, c'est d'acheter pas mal de flèches quand même. Il y a un vendeur qui est juste à côté. Vous achetez les flèches, vous provoquez le boss, il va vous suivre, vous montez au niveau de la structure. Vous attendez qu'il casse un peu et après, vous allez pouvoir monter encore, voilà. Vous allez avoir de la hauteur, voilà. Sur ce, les amis, donc c'est... Et voilà, je vous laisse avec le gameplay. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez encore d'autres questions. Il y a une autre vidéo que je prépare encore pour un autre boss. Vous allez voir, bon, je l'ai trouvé un peu plus fastoche, mais ça dépend aussi de qui joue. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon moi, auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas aussi de passer, voilà, lors des lives, comme ça. Si ça vous dit, on peut même jouer ensemble. Allez, salut, salut. Eh ! What ? Non ! Putain, mais hey, j'étais pensé de la thune, hein. Hey, come back ! Mais non, c'est pas juste ! Ah, voilà ! Hé ! 83 ! Ah, j'ai plus d'endurance ! Mais putain, merde ! Ah, ça, c'est bien, ça. Nice, da ! Ah, ah ! Ah, ah ! Ah, le bâtard, il bloque mes flèches, hein. Non ! Mais arrête de bloquer ! Putain ! Putain ! Attends, 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 attends ! Tch ! Mais sérieux, putain. Mais le bataille il veut pas, je te jure, Gérard on dirait qu'il a compris, mais il veut pas, je te jure, Gérard on dirait qu'il a compris, mais il veut pas, je te jure, Gérard on dirait qu'il veut pas, je te jure, Gérard on dirait qu'il pas, mais non, bah il lui reste pas grand chose, ah enfin, alors qu'est-ce que j'ai eu, c'est quoi ça, Oulalala, attend, non, vous perdez toutes vos runes et retournez au dernier, non, 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 merci, ça c'est pour faire quoi ?